Musique d'outro Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le... Poula, 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 poula... Bonne l'empêche ! On va vous savoir qu'il fait toujours 2000 degrés J'ai ma gomme sèche, attendez une seconde Bonjour à tous ! Une émission dédiée à la pop culture et aux fortes chaleurs Faisif, comment allez-vous ? Totalement au max Tu veux un peu de sopalin mon frère ? Non, c'est bon, ça reste un peu de sopalin Non, c'est vrai que j'aime pas Ni Ricola Lise, comment tu vas ? Moi je suis super prête Parfait, toujours avec Winnie Oui, bonjour tout le monde Natto ! J'ai pas voulu le dire C'est pas moi qui ai mangé le natto On va le faire l'intro Pierre, toujours fidèle au poste Superbe Vestgolf Et Nada, toujours fidèle au poste Ca va bien ? Et bah c'est parfait, j'espère que sur Twitch et sur Youtube Vous allez bien aussi J'ai vu que Alix est quelque part dans le chat Alix On lui fait coucou Et j'espère qu'il va bien Aujourd'hui, on fera une émission avec un seul sujet Ouais On va parler de One Piece Raid Est-ce que c'était un bon film ou pas ? Puisque Winnie a souffert en faisant les avant-premières Donc on en parlera avec toi J'ai bien l'apprécié Et bah ça va et comme c'est une, disons-le, une comédie musicale Et bah on parlera aussi des comédies musicales ou des films musicaux Parce que ça possède aussi, ça peut être aussi les films dansants Qu'on aime le plus Il y aurait évidemment le Sharinga Nani, Rafle, le Vlog de Nice Le Miel de Winnie Et le Zésidur de Diff Où je vous ai aussi préparé un Ube Time Un Time's Up Mais moi j'oublie carrément tellement il fait chaud le nom de ma chronique Et bah écoutez c'est simple, les Naked Chou Si vous êtes prêts, et bah le Naked Chou chou c'est parti ! A-Jimé ! A-Jimé ! Oh j'adore le Bac ! C'est incroyable ! C'est extraordinaire ! J'espère qu'il fait de la SMR ! J'espère qu'on entendra ça dedans ! Mes oursons au Chamallow ! Mais ils auraient fondu là, il fait trop chaud ! Il fait chaud de ouf ! Alors comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa Et le tome 2 de Sino Alice Que Faiz, tu m'as fait découvrir lors de la Japan Expo Le tome 2 est sorti Donc c'est adapté aussi du jeu du même nom toujours par Yoko Taro Toujours dans les bons coups celui-ci Donc c'est simple en fait, on a Alice qui vit à travers des livres en fait Elle lit tout un tas de livres et de romans Et un jour, alors qu'elle vit une vie plutôt sympatoche de lycéenne Un mystérieux personnage nommé le Chaperon Rouge tue toute sa famille Alors c'est gore, franchement je vous le dis c'est très gore C'est gore, ce personnage tue toute sa famille Et là évidemment elle est en état de choc Elle va tout en haut d'un hôpital Et pour se jeter dans le vide et se suicider car elle ne supporte plus Ouais c'est très sombre Et en fait, il y a deux personnages qui elles voyaient donc dans ses rêves Qui apparaissent dans la réalité Et qui vont s'occuper d'elle Ca commence un peu comme ça, c'est gore, c'est sombre, c'est sanglant, c'est cool Ca m'intrigue Ca m'intrigue Parce que sinon je vais trop vous spoiler Quand tu vois la couverture, ça a l'air très parable Ca a l'air très coloré Il y a du sang quand même C'est fini caroïné Moi j'ai un cheesecake, c'est cool Lis le en fait Et vous allez voir que c'est vraiment cool Face ! Ringo ! Ringo ! Ringo ! Dis moi Ringo, est-ce que t'es dans la cuisine ? Non mais attends, tiens, tiens Tiens, tiens, tiens Alors Face, dis-nous ! Ok, j'ai une question à vous poser les gars Enfin zut, je voulais pas dire le mot avec le caca Qu'est-ce que vous feriez avec 1000 milliards de dollars ? J'achète 1000 milliards de dollars Est-ce que vous savez combien ça fait 1000 milliards de dollars ? C'est 1000 milliards d'euros Que je revienne d'une tête et c'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Mais ça fait un trillion Je sais tu vas parler de quoi ? Et je vais parler de Trillion Game Chez Glenna Trillion Game qui est sorti le 7 septembre dernier Qui est disponible comme je le disais chez Glenna Et dans Trillion Game on va découvrir Haru et Gaku C'est les deux protagonistes principaux Les deux personnages principaux Et en gros on va les retrouver On va retrouver Haru qui va sauver Gaku Entre guillemets dans une bagarre Genre des loups de Wall Street Ils vont se rencontrer au collège si tu préfères Ok ? Et ils vont se promettre de devenir trillionaires De gagner 1000 milliards de dollars C'est une belle promesse Pour pouvoir s'offrir tout ce que peut offrir le monde d'ici bas Déjà 1 milliard c'est bon ? Vraiment ? Là c'est 1000 milliards de dollars Tu vois donc c'est pour pouvoir s'offrir ce que tu vois à l'écran Tout ce qui va avec la vie de luxe entre guillemets Il y a des tétés C'est pas pour tout le monde Ouais c'est oui C'est un say name C'est un say name Le premier tome vient de sortir C'est sorti le 7 septembre dernier Et moi je kiffe les parcours initiatique Les schémas narratifs Où tu suis l'ascension T'as kiffé power toi la série Où tu suis l'ascension de personnes qui partent de rien Et qui vont arriver jusqu'à un level extraordinaire Ce qui est cool dans ce manga là C'est que ça En fait tu les retrouves dès le départ Ils ont atteint leur objectif Enfin tu comprends qu'ils ont atteint une partie de leur objectif tu vois Ils ont de l'oseille Et ça va se raconter sous forme de flashback dans leur enfance Comment ça s'est passé pour qu'ils arrivent au stade où ils sont aujourd'hui tu vois Et tu suis ce parcours initiatique là Et franchement c'est ultra stylé Parce qu'en fait ça regroupe un duo qui est improbable C'est un mec qui a aucune compétence technique ou professionnelle Mais par contre il a la boca Il a la chat tu vois Il a le charisme C'est un peu un art respecteur Il a toujours un petit coup d'avance tu vois ce que je veux dire Et l'autre c'est un geek de fou frérot Ouais il se complète Tu vois un peu Mister Robot Vous voyez dans la série Mister Robot C'est un geek pareil tu vois ce que je veux dire Du coup ils se complètent comme disait Anissa Et ils vont via la malice de Haru et le professionnalisme et les compétences techniques de Gaku Montez une start up Et pour monter une start up il faut faire quoi ? Levez des fonds Le premier tome il faut des investisseurs Le premier tome il est basé là dessus J'ai pas envie de vous en dire plus pour pas vous spoiler Mais franchement c'est ultra stylé C'est curieux parce que quand tu gagnes 10 milliards pourquoi tu veux 100 milliards ? Très bonne question Très bonne question Qu'est ce que tu peux pas t'acheter à 10 milliards que tu auras à 100 milliards ? Peut être pour la descendance tout ça ? Non mais là t'as pas pour la descendance T'as juste ce qu'il voulait Après ça dépend au risque de vivre Jusqu'où tu peux aller ? Effectivement Ouais mais ça c'est de l'égocentrice Quand je commence à gagner de l'argent t'en veux toujours plus C'est de l'égocentrisse Les rois égocentriques Ouais bah c'est de l'égocentrisse Vous savez que là où il y a de l'argent il y a de la ? Drogue ? Merde ! Biote ! Les pensées de Gif ne sont pas forcément les pensées d'une et qu'est-ce que ça ? Exact Non non du coup c'est très mindset, très stratégique tu vois Et en vrai on est en plein dans la mise en valeur du capitalisme Mais en même temps il y a tu vois c'est très satirique Ouais je pense que franchement Tu vois si c'est quelqu'un de la vie Moi je connais l'auteur par contre Ikagami Qui c'est... Dash of Stone ! Son travail il est vraiment quali genre C'est vraiment génial Non non franchement c'est compliqué Moi je suis curieux de le lire comme... Alors rappelle nous chez... Trilium Game Disponible chez Garena Le tome 2 sort le 2 novembre prochain Et il faut savoir que c'est une série qui est toujours en cours au Japon Avec 4 tomes de disponibles Je vous fais passer le tome si vous voulez voir un petit peu le... Les Cara Design mais c'est vraiment sublimé par... Ikagami Donc allez checker Trilium Game franchement avec un synopsis incroyable Et bah ça marche, merci beaucoup Fakes Bah je vous en prie les gars Alors ! On avait parlé la semaine dernière des films de l'été Et cet été il y a un film Une comédie musicale One Piece musical j'ai envie de dire Qui est sorti donc One Piece Raid Avant... Mademoiselle Sosso dans le chat Salut à mademoiselle Sosso Salut à mademoiselle Sosso Avant que j'en parle moi J'ai plutôt que lancer toi Winnie Puisque tu as fait les avant premières Tu as fait les avant premières Les avant premières Les avant premières de ce film Moi je l'ai toujours pas vu personne Je l'ai pas vu Et Shanks c'est pas un motif pour aller le voir Bah si, alors juste Et Shanks c'est ton motif Elle n'y va pas Non en fait moi je l'ai animé à Japan Expo Et en fait à l'avant première j'étais reporter pour Glenna Je vais vous montrer un peu les coulisses Nous t'écoutons, t'écoutons Bah One Piece Raid Moi j'ai apprécié le film Mais j'ai pas du tout apprécié l'aspect comédie musicale Mais c'est tout le film quand même Non c'est pas tout le film Parce que déjà Pour moi une comédie musicale Le problème c'est qu'il y a que Utah en fait Donc le personnage principal Qui est la fille de Shanks Entre guillemets Dans le film Qui chante Parce que pour moi une comédie musicale Faut au moins plusieurs personnages Qui jouent au moins deux personnages Il y a personne là Genre Robin des Bois Tout ça il y a plusieurs personnages Ouais par exemple Là elle est seul tout elle chante que elle Ouais tu vois par exemple Il y a Brooke dans le film Tu vois Brooke il chante par exemple C'est vrai Et en fait pour moi C'est vrai que la toute première partie du film C'est très comédie musicale Mais après la dernière partie du film Bah quand Shanks il arrive On est régalé hein Ah tu spoil là T'as spoilé là Oh mince alors Oh bah tu te fais spoil Très l'air Oh fuck Et euh Bon après les avant premières On en reparlera après Mais euh On en reparlera après les avant premières Mais moi j'ai Mais du coup moi le film il est Moi je pense que si t'es fan de One Piece Tu dois aller voir le film Non mais je vais le regarder c'est sûr Il faut y aller Il va pas plaire à tout le monde Il divise mais je trouve qu'en tout cas la stratégie de taux animation autour du film Parce que justement l'aspect comédie musicale ils ont appelé Ado pour interpréter les musiques de Utah Et quand tu vois les charts en streaming du score c'est phénoménal Très bien moi je vais dire ce que j'ai pas aimé J'ai pas aimé qu'on nous vend One Piece Red Donc One Piece avec Shanks Ouais en plus avec toi il y a des Chances Eh il arrive à la fin Il y a un Je suis désolé mais le combat de la fin Tu sais ce que ça m'a rappelé moi Le combat dans Dragon Ball Super Broly Ou à la fin ça va dans tous les autres Non Il est dur Il est dur Tu sais que le film je le fais jamais au cinéma Eh j'ai sorti mon téléphone Il y a Soso qui nous dit si t'es fan et que t'es à jour dans les chapitres One Piece Ne va pas le voir Ah non mais si t'aimes le cinéma ne va pas le voir en fait Parce que moi je l'ai pas vu je suis pas hypé Et pourquoi t'es pas hypé ? Parce qu'en vrai j'ai vu une bande annonce ça chante full up J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça Alors que moi quand j'ai vu le premier truc de One Piece Red Il y avait la balafre de chants Je reconstextualise parce qu'à la base ils ont sorti simplement l'affiche Il y avait écrit One Piece Red Il y avait le dé donc le 10 Griffer avec les balafre de chants Ouais mais c'est la première à pique tu vois C'est parti dans l'entente On s'est fait manipuler frère Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui C'est fait manipuler Et surtout qu'on sortait d'un stampede qui était fabuleux Ouais Non stampede il y a eu la bagarre full up C'est ça Ouais 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 On va parler de ça on va le mettre de côté ça nous intéresse pas On va plutôt parler des comédies musicales ou des films musicaux Qui Bah qu'on aime bien A la place de celui-ci Et je vais commencer avec toi Nada Si je te dis comédie musicale, film musicale, film musicale que tu aimes bien Bah moi tout de suite là comme ça c'est Mamma Mia C'est un classique C'est un classique C'est un classique C'est un classique Et on salue même dans le chat Salut Alors dis nous pourquoi Bah euh Je crois que c'est une des premières comédies musicales que j'ai regardé Ok Et euh Je me souviens j'avais regardé avec mes parents Et ma mère par exemple elle est fan de Abba Et elle m'a donné la passion pour Abba Et c'est ça que je retrouve dans Mamma Mia genre Il y a les musiques que j'aime bien et il y a aussi le décor ça se passe en Grèce Et je sais pas mais franchement ça met dans un bon mood Moi perso tu vois c'est un film genre je suis triste je vais le regarder Ok Et je crois que je l'ai regardé une dizaine de fois Ah oui t'es vraiment fan Vraiment fan Ok ok Pour moi c'est Est-ce qu'il est dans ton top film tout coup fondu ? Ah faut pas abuser c'est pas mon style de film non plus Non mais c'est son truc feel good tu vois C'est son truc feel good Ouais c'est le truc de réconfort tu vois alors tu passes une mauvaise journée tu regardes Mamma Mia Ca va très bien tu vois C'est une belle romance le décor comme j'ai dit c'est la graisse c'est magnifique et tout Et vraiment abbas Et puis il y a James Bond dedans Ouais un de James Bond Le casting est vraiment bien Ils sont où en Mykonos ? C'est pas eux Ok Est-ce qu'il y a un moment marquant dont tu veux nous parler ou pas ? Ah bah moi je suis fan j'aime tout le film de A à Z Ouais non j'aime tout franchement Ok Ca marche Diff Quelle comédie musicale tu regardais dans le CNL ? Bah moi direct Bah moi j'étais pas vraiment hypé par les comédies musicales C'était toi il y avait les trucs des Garou Tout ça là les... Ah Béron tout ça Et puis à un moment donné je tombe sur une production MTV Co-réalisée par Beyoncé Carmen Hippopéra Je connais pas du tout Je connais pas du tout Et ouais on en parle pas assez Non mais je l'ai jamais lu On en parle pas assez Avec Mose Def, Mickey Pfeiffer, Adiga, Thio Bryan Tu vois Tu vois Bah waouh Diamen Dupri The Brat Tu vois C'est 2001 C'est vraiment la période C'est vraiment la période où il y avait les comédies musicales full up dans tous les sens Ouais bien sur c'était à la mode Je sais plus les blazes Il y a les Obispos à gauche Les Garou à droite tu vois Les trucs comme ça tu vois Et... Et là ça sort Maintenant ça paiera dans le bail Ça paiera ses flots tout ça Et euh... Beyoncé elle dégage son bail Regarde là Ah mais c'est vrai À ce moment là elle a 20 ans Elle brille de mille feux Regarde là Parce qu'il est amoureux Ouais pour vous dire Non mais frère Et... Et ça paiera tu vois Mose Def il est badass dedans Dermaine Dupri Tu vois tout Tout euh... Tout la sphère hip hop Ouais tout la clara hip hop Ouais Et euh... C'est incroyable Et je comprends pas pourquoi on en parle pas S'ils se baillent Bah... C'est très bien C'était pas Erkely ? Non 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 C'est... C'est Dermaine Dupri Ah ! C'est Dermaine Dupri Et euh... Tu le conseilles La bande originale elle est terrible Euh... Toutes... Du film elles sont terribles Beyoncé elle brille de mille feux Rouge à lèvres rouge Rouge Par contre La tête du mec sur la vie je me dene Il est apaisé Non non t'as vu il est apaisé Ah oui il est apaisé Et... Sur le chat je suis sûr que vous connaissez pas Voilà Dites moi vous ne connaissez pas Est-ce qu'ils sont apaisés ? Là là je viens de vous envoyer nos gifs Elle est importante pour la culture Sachez le Regardez Carmen Euh... Oh bien Nice dis nous Let's go Alors moi c'est une comédie musicale Entre guillemets parce que c'est les films bollywoodiens Ah ouais Ils ont eu leur heure de gloire Ils ont eu leur heure de gloire Ils ont eu leur heure de gloire Tu fais grand écart entre deux camions Non non Mais lui on l'est fait Il est dans tous les films d'action après D'accord ok Et ouais ça te plonge en fait dans la culture indienne Dans comment ça fonctionne Les mariages chez eux Les histoires de castes Les histoires d'honneur de famille aussi Il y a beaucoup de musique Et de danse indienne Et vraiment quand tu connais pas C'est que c'est vraiment fermé comme culture en soi Tu sais pas de quoi il s'agit Et les films bollywoodiens sont très connus Et ouais t'es emporté dans cette histoire d'amour impossible Ça t'aspire ouais Ouais vraiment Et ils exacerbent dans tout leur film façon Mais t'es dedans en fait T'es là tu ressens toutes leurs émotions T'y crois Tu veux y croire en tout cas Et franchement j'ai grave pleuré de mon film C'est pas feel good Comme Amamia Mais franchement ça se regarde Ca dure 3h par contre Bon courage On va avoir le temps Ca dure 3h Mais Mais ça a regardé C'est à connaître On a vu le Snyder Cut On a vu le Snyder Cut 3h c'est dur quand même T'as vu Snyder Cut 5 fois toi T'es connerie Ouais mais il est important C'est un film de 2002 ça date aussi C'est un film de 2002 il date aussi C'est vrai que les coréens c'est utile Ouais on voit les pixels Tu vois c'est pas très HD tout ça Euh Winnie Oui Et bien moi c'est un film plus récent quand même C'est One Piece Red Je rigole J'étais à deux doigts de terminer l'émission Non moi c'est La La Land Ah oui bien sûr Moi c'est La La Land Avec un casting de folie, Emma Stone Et qui est la mère l'interesse dans un film Spider-Man Ryan Gosling, J.K. Simmons, John Legend Et ce film il est fabuleux C'est totalement dans le miel, totalement R&B On suit J'aime quand tu fais des phrases comme ça Quand c'est totalement R&B Ça mérite un plus un pour la prochaine C'est pas une bonne vague J'y réfléchis Et voilà En gros Et t'as une séquence spécifique qui t'as hypé Ou qui t'as émoustillé J'aime un peu comme Nada J'aime Je suis fan du film de Az Après c'est la première couleur Quand je suis dans des bouchons j'en ai de sortir Bah en fait ouais La première Bah même au moment où il se... J'ai fait comme si j'avais pas entendu J'ai fait comme si j'avais pas entendu C'est à cause de toi qu'il y a des bouchons sur la A3 donc C'est toi qui bloque la circulation Il a fait une fia de saut Ouais exactement T'as fait une fia de saut Mais ouais non franchement le film En plus il a gagné beaucoup de récompenses Pierre Moi aussi c'est un film récent C'est le remake de West Side Story Par Spielberg J'ai vu le film L'ancien Mais à quelle heure vous regardez ces films ? Bah écoutez On est curieux On aime ces... J'ai vu à quelle heure tu l'as vu ? J'ai envie de te donner un point en plus pour ça Non mais là T'étais en couple tranquille Ah alors C'est peut-être pas... Ça c'est des sentiments Ouais ça c'est des sentiments Tu connais ouais Ouais je regarde ça Ouais c'est des sentiments ça Quand tu vas reconnaître l'histoire de West Side Story Ouais tu vas dire je vais les regarder Ok Années 50 New York Deux gangs s'affrontent Le gang des... Je crois c'est les portoricains Ouais Et les européens Et du coup tu sais c'est un peu en mode... L'affiche à fait Roméo Juliette C'est totalement inspiré de Roméo Juliette C'est vraiment un remake de ça en fait C'est à dire qu'il y a un gars des européens qui aime une go des portoricains Et ils ont pas le droit Ils se font en cachette Il y a des secrets Il y a des trucs ouais Du pactez là Voilà Et en fait j'ai bien aimé le remake parce que déjà c'est très très beau Speedy Bag il a fait un taf de ouf sur la photographie Enfin c'est... Le film est super beau Un New York fabuleux Fabuleux Et c'est quelle année ce film ? C'est l'année dernière ? L'année dernière je crois Ah ouais ? J'ai même pas... 2022 ? Peut-être même cette année Non je crois que c'était décembre 2021 C'était décembre 2021 Décembre 2021 Ah ouais 8 décembre A quelques jours de Speed in Manoréum Effectivement Voilà c'est ça C'est ça Et la portoricaine c'est la go C'est la go Ouais T'as bien reconnu Je vais regarder Mais du coup ouais c'est très beau C'est très fidèle en fait aux années 50 Tu vois vraiment comment ils sont habillés L'ambiance etc Et c'est ça que j'ai kiffé le plus en fait Et c'est à New York C'est à New York Vraiment New York Et... Tu vois j'ai vrai que t'as kiffé T'as intrigué toi toi ? Mais vraiment tu vois l'ambiance Tu vois les gangs et tout Et y'a une scène qui m'a marqué Tu sais c'est quand les deux gangs se rencontrent des fois Au début de l'histoire Et ils sont là Ouais ils s'insultent et tout Et ça part en danse en truc tu vois Mais c'est tellement bien amené en fait C'est tellement bien fait que Tu sais tu vois même pas le ridicule en fait Parce qu'en vrai ils sont ridicules en train de faire leur truc T'as quel style de danse ? Bah ils mixent un peu T'as un peu de modern jazz T'as joué avec les jambes Y'a pas de 50 cents Non y'a pas de 50 cents Il est arrivé en français 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 Y'a pas de Jionite encore Y'a pas de Jionite Mais voilà le film j'ai beaucoup apprécié Parce que voilà c'est très beau Et les musiques sont vraiment incroyables Et Spielberg Merveilleusement bien genou Moi j'étais plongé dedans Et j'ai beaucoup aimé Il était super vraiment Et ça c'est le dernier film de Spielberg D'ailleurs en date C'est le dernier en date Qui a fait un peu un échec au box office Y'a Spiderman C'est dommage Ouais Mais ça m'élique Y'a un revival en DVD Tu me connais Toujours le DVD Face dis nous Bon moi c'est un film musical C'est pas une comédie En fait c'est l'histoire d'un book Il a volé une demi baguette Et il a pris 19 ans de bagne Non c'est sérieux Il a volé un bout de pain Il a pris 19 ans de baguette C'est quoi ? Les évadés ? Non Les misérables Ahhhh Franchement Il a piché ça Ouais non Il a volé une demi baguette L'histoire c'est ça Il a volé un bout de pain Pour nourrir sa famille En vrai devoir c'est ça Il a pris 19 ans de baguette Mais vraiment Et moi c'est le film Qui sortit en 2012 C'est le film qui m'a fait découvrir Anne Hathaway Et quel film ? Parce que là si vous voulez du chant Vous voulez de la romance musicale Franchement Vous le verrez Mais Hugh Jackman En fait tu vois Hugh Jackman Il fait que des comédies musicales Il y a eu Showman aussi Ouais c'est ça Avec le prestige aussi Il a d'être ça dans le prestige Incroyable Mais voilà tu vois Hugh Jackman Dans une autre facette De Hugh Jackman Tu vois la scène du début Elle est extraordinaire dans le bateau Vous l'avez vu ou pas ? Ouais moi j'ai vu Et tu as Russell Crow Le vrai Russell Crow Pas de Russell Crow Le vrai Russell Crow Qui joue euh Comment il s'appelle ? L'inspecteur Javert L'inspecteur Javert Exactement Dans le film Et du coup En fait ce qui est ouf C'est que c'est les acteurs qui chantent T'as Anatoi qui chante dedans T'as Hugh Jackman qui chante Elle a eu un Oscar comme ça ? Elle a eu un Oscar comme ça ? C'est sa vraie voix frère Elle a eu un Oscar comme ça ? Ouais elle a eu un Oscar comme ça Et franchement ça va être Donc voilà C'est des misérables Après les longs je crois qu'il fait deux heures et demie Ou je sais plus combien Ou sachant que pendant deux heures et demie Un Parti Moi j'ai vu le film avec Depardieu T'inquiète J'ai pas vu Depardieu Bien sûr c'est tiré du bouquin de Victor Hugo Mais du coup c'est l'histoire de Jean Valjean Qui a volé un bout de pain Et qui a pris 19 ans Le cliffhanger en fait Ca se passe juste après en fait Parce qu'il se fait relâcher Et il se fait héberger chez un évêque Et il revole un truc Je crois que c'est un chandelier Ou de l'argenterie Il l'a pas compris là Du coup il se refait poursuivre Il se fait arrêter Il se fait emmener devant l'évêque Et l'évêque qui va faire prof de montée Il va dire non 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 En fait je lui ai donné donc Et là ça va être son switch Il va décider de partir sur son chemin de croix Et de devenir bon Mais par contre voilà C'est un rebut de la société C'est à dire que Avec son quasi-judiciaire de l'époque Il est blacklisté dans le film Non Wattel Crow il a du charisme Wattel Crow il est badass C'est un bête de film Voilà pour moi c'était les misérables Ca marche Très bien Dans le chat on a pas mal de réactions Ouais Pepito qui nous dit Billy Elliot Ah oui il est important Billy Elliot Il y a un film qui ressort beaucoup C'est Sister Act 2 Ah Ouais effectivement On retire comme scène à chaque fois Moi je préfère le mec Avec Laurine Hill Ouais Non mais 8-1 c'est pas une comédie musicale Ouais C'est un film musicale 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 Pourquoi tu nous parles cette semaine ? Et bah je vais vous parler d'une tendance un peu spéciale Une mode qu'il y a eu au Japon dans son histoire bien sûr Le Natto Non ! Il y a plus rien à manger Il y a plus rien à manger Les dents C'était une mode qu'il y avait chez samouraï, geisha, noble aux personnes Donc là on a Wadukuni Ouais voilà Et c'était celle d'avoir en fait les dents noires C'est sérieux ? Ouais ouais Donc là comme vous le voyez ici c'était la mode Les guirs C'était l'ancienne du coup Vraiment Vraiment Les guirs Non mais faut savoir qu'avoir les dents noires c'était waouh Comme les rappeurs là qui ont les dents noires Oui les dents du gris Et donc en fait cette pratique japonaise ça s'appelle l'ohaguro Et du coup c'est un liquide vraiment dégueulasse A l'encre de sèche ? Non 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 c'est même pas ça T'as du vinaigre Du pétrole T'as de la limaille de fer Ah ouais Et t'as des restes un peu genre restes de légumes, restes de feuilles de thé etc Mais ça c'était à quelle époque ils avaient une hype sur ça ? Alors ça va sur toute l'histoire du japon Enfin globalement ça remonte à l'antiquité On trouve sur des... Ils ont dit young money d'antiquité Mais ouais ça remonte à l'antiquité On en a des preuves plus concrètes à l'époque dit du Genji Donc c'est à l'époque Heian C'est 794 à 1185 Oh non ce livre Oh non C'est un incontournable Franchement si vous aimez bien l'histoire du japon c'est un incontournable Qui parle un peu de la société à l'époque Heian Vous le retrouvez aussi du coup à l'époque d'Edo Ou pareil là ça s'est démocratisé Il y a beaucoup plus de personnes qui font ça Mais du coup pourquoi ils font ça ? Il y a plusieurs raisons La première c'est plutôt esthétique Donc là comme je vous ai dit T'as les dents noires T'es trop beau C'est un critère de beauté Franchement il y a en studio j'ai envie de faire comme dans Breaking Bad Ou Saïtama Depuis tout à l'heure j'avais aussi passé Saïtama il n'arrive pas ? Ah non c'est des moustiques il n'arrivait pas Ouais Excuse moi Nathalie Non non mais il y a eu aussi pour marquer le passage à l'âge adulte Pour signifier qu'une femme elle était mariée Et pour les samouraïs c'était pour représenter la fidélité Donc vous voyez les dents blanches elles finissent par jaunir Alors que là il y a un concept que les dents noires elles restent vraiment stable elles bougent pas Donc c'est de la fidélité C'est un délire Vraiment c'est ça Et l'état des dents ça devait faire peur Les visiteurs ils vont dire ça notamment Les visiteurs ils vont dire les dents noires C'est ça Et c'est compliqué pour quand il faut se brosser les dents tout ça ? Tu crois qu'ils se brossent les dents ? Après ça ils le réappliquent une fois par jour C'est ça leur brossage de dents en fait Ils se peignent les dents une fois par jour pour que ça reste comme ça Et je vous jure dans Gantt il y a un monstre qui a exactement les mêmes dents Exactement Et bah oui parce que c'est interdit Ca finit interdit en 1870 avec le gouvernement Meiji La restauration et tout ça C'est récent ? Ouais 1870 donc jusqu'à 1870 on voyait ça Et du coup ça laisse un yokai qui s'appelle Ohaguro Betari Et dans Gantt il y a une planche où on voit ce yokai Donc là vous voyez voilà Ah ouais voilà Et du coup en fait c'est une femme qui est très belle de loin De loin De loin Comme on dit elle est belle de loin mais loin d'être belle Exactement Et elle erre en fait dans les sanctuaires, temples etc la nuit très tard Et elle essaye en fait d'attirer par sa beauté les jeunes hommes célibataires Et une fois qu'en fait il s'approche un peu trop bah voilà c'est trop tard Ca croque Ca fait penser à Dan 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 Exactement Même ambiance Et elle a pas de jeu aussi Donc voilà Donc ça reste un yokai qui a marqué Et bah merci beaucoup Nada pour nous avoir fait des frayeurs Vraiment C'est son Pierre à ton tour dis nous Aujourd'hui on va encore parler Collab On va parler Travis Scott On va parler Jordan, Nike Parce que ça fait quelques temps quand même qu'ils ont commencé leur partenariat Et du coup en fait là ils ont annoncé récemment qu'ils vont continuer le partenariat pour encore quelques années Et en fait bah Travis Scott et Jordan c'est beaucoup de pairs très cotés La Jordan 1, la Jordan 4, la Jordan 6 Et en fait est-ce qu'on en a pas un peu marre de toutes ces collabs ? Parce que c'est souvent la même chose, souvent les mêmes coloris Ouais je vous rappelle que c'était lourd Ah si ça Souvent la même ambiance en fait dans la chaussure Mais voilà Il va sortir une nouvelle paire bientôt Qui change totalement C'est une Air Jordan 1 Toute noire C'est celle là ? Ouais c'est celle là Air Jordan 1 Low Exactement Black Sail Et en fait on se dit mais c'est peut-être le renouveau des collabs de Travis Scott Oui en fait c'est ma préférée Il s'est beaucoup admiré des deux Il s'est beaucoup admiré des deux Parce que c'est très à la mode C'est très demandé C'est la mode de ouf C'est vraiment un outil marketing pour Jordan Et qui va continuer le partenariat pour encore lourd Je suis étonné parce qu'après ce qui s'est passé à son concert Ouais mais ça il revient là Il revient là Quand tu dis design ça veut dire il contribue à quoi ? En fait il travaille avec les designers de chez Jordan et Nike Pour faire la paire tu vois Ok Genre il va lui dire ouais ça c'est comme ça ça c'est comme ça Et ils vont faire une paire Mais du coup Jordan 7 qui a été à l'honneur au Kia 54 cette année Et il va sortir la chaussure normalement début 2023 On a pas encore la date Mais voilà Travis Scott et Nike Moi il paie la paire Elle est très bien hein Ouais tu peux la mettre à payer Une petite doc Elle fait ça avec tout Voilà ça passe bien Franchement c'est très clair Merci beaucoup Pierre Merci bien On va partir dans les vlogs Avec les vlogs Les vlogs de Nice Chan On va rester dans le thème One Piece Red le film Il y a un pop-up qui a ouvert Déjà on était content du pop-up à la défense il y a un an J'ai eu peur que tu dise on était content du film On a le droit de le dire Non mais je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Donc je pense que je peux rien dire Mais je veux Du coup il y a un pop-up qui est ouvert à Comartin au Stadium Et tu peux y voir vraiment des goodies exclusifs Au film Il y a vraiment plein de figurines Il y a une loterie Bref je vous laisse avec le vlog Vous verrez par vous même Ça marche Et c'est vraiment pas mal T'es pas allé à Marseille quand même Vas-y Max Envoie nous ça Max Appuie sur Play Oh là les Nekechu Aujourd'hui on se retrouve à Saint-Lazare A 56 rue Comartin à Paris Pour visiter le pop-up One Piece à Cittadium One Piece l'oeuvre qui n'en finit plus de faire parler d'elle Que ce soit en manga comme en animé Et c'est d'ailleurs suite à la sortie du film One Piece Red Au mois d'août Que ce pop-up a poussé à Cittadium Comartin Figurines de tout genre et de toute taille Des goodies à profusion et exclusifs C'est LE lieu à checker Pour tous les fans de One Piece Le film One Piece Red a été un franc succès au box office Ce 15ème long métrage a été particulièrement attendu Pour l'apparition du seul et de l'unique Shanks le Roux Le film a fait des heureux comme des déçus Mais cela n'empêche pas qu'il a été un carton avec 260 000 entrées le premier jour Et ça sans compter les avant premières La boutique propose une loterie qui te fait gagner des lots Allant du poster à la figurine Moi et ma chance de Pierre Richard on a pas eu la figurine Mais ça vaut le coup d'essayer C'est exactement ce genre de pop-up événement Qui prouve que l'univers manga et animé prend davantage d'ampleur en France Et nous bah on se régale Il s'agit d'une boutique éphémère donc c'est maintenant qu'il faut y aller Super pop-up store C'était génial Franchement il y avait du monde Et il y a vraiment tout ce qu'il faut en goodies pour tous les fans Concernant le film mais pas que Vraiment pas que Il y a une loterie qui est super Tu peux gagner deux figurines Franchement t'as deux chances sur cinq de gagner une figurine Bon je l'ai pas eu T'as joué ? Moi et ma chance de Pierre Richard là Il y a que des chats noirs de ce côté là ou Winnie ? Ah ouais mais clairement Moi je gagne beaucoup de concours moi Ah bon bah ça va C'est lui qui les organise ça Et ouais du coup ça va donc du coup ça va bientôt fermer au mois d'octobre Donc faut se dépêcher Faut y aller et voilà et ça fait plaisir de voir des événements des pop-up comme ça encore sur les mangas dans des grands endroits comme ça Et surtout bien respecter là Il y a tellement de choses Il y a tellement de goodies Vraiment c'est bien exposé Tu rentres tu le vois C'est à l'entrée du citadien Et voilà Merci beaucoup Nice Merci beaucoup Nice Alors Avant de jouer vous savez juste avant de jouer Attends Max Vous savez qu'on est partenaire avec les éditions Kurokawa Et si je vous dis Alexandre Ploutinov Vous pensez évidemment à The Ride on the King Le Rouskov Le Rouskov Oui enfin le Prussien Il est président à la vie de la Prussie Alors au lieu de vous spoiler à chaque fois ce qui se passe dans les tomes Parce que ça s'est passé à l'équipeau et j'ai reçu quelques messages après Les gens n'étaient pas contents Donc je vais refaire le pitch de The Ride on the King En fait c'est Alexandre Ploutinov qui est là Qui est évidemment inspiré de Vladimir Poutine Et donc qui est président à la vie de la Prussie Et il pensait avoir tout réussi dans sa vie tout dompté Jusqu'au jour où par un fait scénaristique Il débarque dans un monde fantastique Peuplé de centaures, de dragons, de sorcières Et il va devoir se dépatouiller avec tout ça Voilà, rien du tout de spoiler Je note qu'au début le premier tome il est sur un tigre je crois Et là il est sur un cerber carrément Sur un tome il est sur un mer Dans chaque tome il est sur un animal Toujours sur un animal C'est aussi la vanne de Vladimir Poutine Il en pense quoi ? Est-ce qu'il est au courant au français ? Je pense qu'il est occupé La série s'arrête bientôt Je pense qu'il ouvre C'est pour ça Donc voilà, c'est dispo évidemment chez Kurokawa C'est le tome 7 Allez, est-ce que vous êtes prêt à jouer ? C'est parti Alors je vais changer de jeu Je vais faire un jeu qui s'appelle Question pour un Neketsu C'est totalement inspiré et pompé de Question pour un champion Evidemment Donc c'est simple Je vais vous décrire un personnage Qu'il soit un personnage de fiction Que soit manga, vidéo, sport, film Et puis qu'il faudra trouver Vous pouvez répondre à n'importe quel moment de ma description Mais si vous avez tort Vous pouvez pas re-répondre à cette description C'est perdu Love and Thunder Non, non, sort Sors Moins un Moins un Moins un Moins un Moins un Alors C'est encore un petit peu la rentrée Donc je vais passer outre pour cette fois Trop gentil hein Mais s'il y a ça en octobre C'est moins un Merci Comme il a sorti nullement aussi un temps Love and Thunder Non Alors hop Je me mets sur la page de mon Hewlett Packard Est-ce que vous êtes prêt ? Yes C'est parti Je suis Je suis Je suis Top Je suis un descendant d'une lignée de forts combattants J'ai les cernes de mon père et les yeux de ma mère Itachi Oh Itachi Exactement Elle a cru qu'elle saute Elle va l'accraser la partie Elle a cru qu'elle est deux Elle a cru qu'elle est deux Elle a cru qu'elle est deux Il faut laisser les autres jouer normalement Mais bon vas-y Très bien Hop Pour le premier Le deuxième Je suis Je suis Je suis Top Oh Exactement Oh Je vois que t'es chaud Regarde 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 Dans le chat ils sont en train de nous créer un nouveau concept On va faire le déquet de ses choux chez des gens Dans leur salon Dans leur salon Moi je serai chaud C'est parti Je suis Je suis Top Je suis Je suis un chef dans ce que je fais Mon père m'a tout appris mais je le dépasse en tout point Et tu es best ? Non Je le dépasse en tout point dans mon travail Mon poignet est toujours aussi affûté et la distance n'est pas un souci pour moi Je suis le seul MVP unanime de l'histoire de mon sport Je ne suis pas du paprika mais je suis un autre épice Meilleur shooter de l'histoire de mon sport Je suis je suis Top Je viens du CNL J'ai choisi ce métier après avoir entendu All Carry All Carry Tu connais pas tes paroles Alors je suis un peu embêté parce que évidemment On est tous à 1 Alors du coup ceux qui vont jouer là c'est Diff, Nils, Face et Pierre On est nul Donc là on s'est mis viré comme Ouais exactement Ouais exactement Parce qu'il faut pas que ça dure une demi-heure Euh je vais poser une question autre Attention Comment s'appelle le frère de l'acteur de Thor ? Le qui ? Euh le Qui jouait là parce que c'est pas le qui Le frère de l'acteur et pas du Thor Qui joue dans le Liam Hemsworth Oui Liam Hemsworth c'est Pierre Tu vas tout manier ce deuxième Time's Hub Et on a toujours pas de cadeaux mais bientôt il y en aura Bientôt Bientôt merci Winnie Est-ce que t'as du miel pour nous cette semaine ? Oui Un bon miel celui-là je l'aime bien celui-là Une bonne sauce là Ouais Bah on parlait de One Piece Red tout à l'heure On parlait des avant-premières Ouais Et ben justement je me suis dit qu'avec la sortie prochaine de Dragon Ball Super Super Hero Oui Et ben je me suis dit que ça serait bien qu'on parle un peu des avant-premières Parce que c'est un sujet qui fait assez polémique depuis quelques années même Voilà mais j'aimerais qu'on parle un peu des origines parce que En vrai c'est pas si longtemps que ça qu'il y a tous cette fervé robe Enfin cette ambiance Exactement merci T'as dit quoi pardon ? Non 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 J'allais et non c'est le mot Il m'a sauvé Il m'a sauvé Bah justement moi je trouve qu'en fait Enfin de mon expérience à moi parce que moi j'ai fait presque toutes les avant-premières Grand Rex De l'histoire De l'histoire de plus petit Et je trouve qu'en fait Dragon Ball Super Broly Justement tu en parlais tout à l'heure Hubert Je trouve ça a lancé une La vague de la piraterie justement Bah Des ambiances dans les Grand Rex Et après il y a eu Enfin le climax a été Jutsu Kaisen Jutsu Kaisen Jutsu Kaisen Grand Rex Il y a eu toute une polémique Où il y avait des mecs qui sont mis de torse nu Exactement Ils sont venus en star-core Quatre caisses Non mais c'est la base frère En même temps c'est comme ça que tu fais dans ton salon Voilà Dis moi pour quel film Quelle saga Il y a autant d'effervescence que pour les manques Oui mais Pour les animés Peut-être pas au cinéma Ouais mais c'est Spiderman En fait le truc c'est que Et oui il y a eu Spiderman Et car moi même je me souviens pour Jutsu Kaisen Il y a eu le Grand Rex qui ont fait un communiqué Comme quoi les femmes des fans d'animé Calmez-vous Et là récemment Bon il y a eu l'affaire à Marseille Ou One Piece Effectivement Mais j'aimerais avoir votre avis Justement qu'est-ce que vous en pensez de ça Est-ce que vous êtes plutôt team Dans les avant-premières Il faut un peu d'ambiance On est là entre fans Ou le cinéma c'est un endroit chill Un peu d'ambiance c'est bien Quand tout le monde est sur le siège Et il vibre sur les trucs c'est cool Mais à partir du moment où Tu déranges les autres Et tu vas sur la scène Exactement Le problème c'est que le fait qu'il y ait ça Alors que les films d'animation au cinéma C'est quand même assez récent Même si c'est il y a 2-3 ans Ca arrive que récemment qu'il y en est autant Ca va peut-être freiner C'est surtout que Et puis l'image que ça donne des gens Surtout que le film est sorti en même temps qu'au Japon Donc c'était une première fois dans l'histoire d'un film d'animation Et carrément la vidéo de Marcel a tourné au Japon C'est très important de se montrer sous sa forme libérée Je me rappelle qu'à l'époque j'avais ramené mes petits cousins mes neveux regarder l'attaque des clones Et puis quand on a vu maître Yoda à la fin arriver avec une canne comme ça Et puis d'un seul coup sortir son sable Faire des pirouettes Moi et les petits On est parti devant Mais c'est pas normal Non on pouvait pas On fait pas ça au cinéma On fait pas ça au cinéma Tu vois c'est dans quel cinéma ? C'était dans le 9-1 Là on parle du Grand Rex C'est quand même une des plus grandes salles d'Europe au cinéma Mais c'est pas ce que j'allais dire Mais c'est pas ce que j'allais dire J'allais dire du Grand Rex maintenant là Maintenant quand t'entends avant-première animée Tu sais que ça va partir en scène C'est ça Mais tu sais c'est parce que Maintenant les petits Surtout les petits qui viennent voir les avant-premières C'est incroyable Batman Ils savent qu'ils sont filmés Et ils veulent faire du bœuf Ouais c'est ça Ils en font des tonnes C'est difficile de se retenir, de se contenir Non c'est vrai Ouais tu peux très bien Tu peux crier C'est bon Crier C'est bon Ce bug il chie la porte ouverte C'est Yami C'est Yami Donc t'aurait couru avec les petits là à Marseille Les deux Moi j'aurais cassé l'écran J'aurais été nul avec une feuille de plat Tu comprends ? Non Je refuse Je refuse Non Bah voilà Mais juste dernière question du coup Petit tour de table c'est quoi votre Bah votre meilleur avant-première du coup Pour ceux qui en ont fait Alors Meilleur Tout confondu Tout confondu Ouais C'est dur Franchement stompidiste t'es pas mal Stompid C'est le seul que j'ai pas vu j'étais au Japon Parce que stompid au moment où bullet douglas C'est ça Boulette 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 Personne s'est mis devant l'écran Tout le monde a respecté Tout le monde a respecté On s'est élevé c'était lourd et basta Non mais c'est Jutsu Ksen qui a lancé un nouveau délire A cause de Todo qui est torse nu tout le temps c'est tout c'est pour ça Ouais c'est vrai que Jutsu Ksen Il y avait tellement de fanservice dedans que ça allait partir en souci C'était sûr Mais ouais Merci beaucoup Winnie pour ces débats Pour ce miel Ce miel C'est un spécialiste de la sauce Et j'espère que tu seras jamais en zizi dur devant l'écran ça m'embêterait un petit peu On finit avec toi Diff et le zizi dur de la semaine Donc là c'est une série qui est sur Disney Plus Que j'étais complètement dubitatif au début C'est Wu-Tang Faut que je le regarde C'est important Ah j'en ai entendu parler Ca veut dire que Ca m'entend pour la culture Moi j'ai envie de dire Je sais pas si je kiffe parce que j'ai toutes les refs Je suis fan et je connais tous les blasts des membres des Wu-Tang Je sais pas si Si quelqu'un qui connait pas Saksaga Va kiffer pareil Parce que là Là je regarde le début L'épisode 1 Tu vois Celui qui sera Le grand Rayquand de Tchèf Avec qui t'as fait un feat on peut le dire Oui Avec qui j'ai collaboré T'as collaboré Il y a un clip Et qui défouraille Qui défouraille dans l'appartement de Ghostface Qui sera avec lui plus tard Qui sera avec lui plus tard dans un groupe tu vois Avec en vrai l'origine de tout C'est à dire que Staten Island A New York A part Wu-Tang Tu connais quoi de Staten Island C'est tout C'est vrai Tu vois C'est à dire que depuis Wu-Tang là Il y a jamais eu Il y a rien Ils ont mis Staten Island sur ma carte Il y a pas eu d'avant Il y aura peut-être pas d'après C'est à dire qu'en vrai J'ai mis les pièces Staten Island Il y a rien là quoi C'est éclaté C'est des maisons partout C'est éclaté Sarah C'est la misère C'est lugubre Tu vois ce que je veux dire C'est lugubre Et quand tu parles avec des Des gars de New York Ils disent Staten Island C'est là-bas où les gens fuient Quand ils ont Poucav Tellement c'est reculé quoi Tellement c'est reculé C'est à dire que là Tu assistes à une légende C'est à dire qu'un groupe Ils vont être constitués d'environ 9 membres Et chacun aura un talent exceptionnel Et une originalité à part C'est incroyable qu'ils se soient tous retrouvés dans ce vieux patin Au même moment Au même moment C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf C'est un destin Et regarder l'histoire de tout ça Franchement j'étais dubitatif au début Parce que je voyais encore l'histoire de drugs Et là il dit la drug Mais toi tu trouves du coup en tant que fan Tu trouves que ça a respecté Parce que c'est un truc qu'on reproche un peu aux adaptations de films Tu sais de rappeurs etc Qui parfois ils troquent un peu la vérité Là tu trouves que c'est respecté Ouais je trouve que c'est respecté De respecter le Wu-Tang Ils sont appliqués dedans ou pas ? Method Man, Redman tout ça Ouais c'est Reza qui a co-réalisé Qui est co-auteur du truc Mais vu que c'est lui qui est à la base du Wu-Tang quand même C'est lui le boss tu vois Et tu vois dès le début que lui en vrai il était possédé pour la musique Et il montre bien que en tant que rappeur il était pas super talentueux Mais qu'en vrai il avait sa vision Il avait sa vision il a réussi à rassembler petit à petit tu vois Mais moi quand j'ai vu le premier épisode j'étais dubitatif Parce que j'ai vu Method Man il était en mois de sécurité dans une boutique Tout ça tu vois En vrai tu vois quand tu vois les boucles tu vois ça Et que tu vois l'origine tu dis non c'est faux Tu vois Franchement moi j'ai avalé la saison 1 très rapidement Et je trouve que après je connais pas super bien l'histoire du Wu-Tang Mais je trouve que c'est bien joué C'est prenant Alors est-ce que ça a été romancé pour plein de choses ? Certainement Même si je fais mon bio coup je vais légèrement romancé Mais c'est normal Il s'agit que de faire Et oui moi je trouve que t'es pris dedans Et puis la lumière est cool des années fin 70 début 80 Exactement Moi j'adore ce New York là tu vois Et petit à petit quand tu découvres que ah ouais non lui il va devenir you god Lui ça va être inspecte deg Tu vois et non c'est cool Ah ça va être ODB D'ailleurs ODB il est bien dans la série ou quoi ? Ouais moi j'aime bien Bah tu le vois là Ouais j'ai vu sa tête je veux dire ouais c'est Et il est joué par le vrai fils d'ODB Ça ouais ça Ils ont fait comme avec le fils d'Ice Cube là Exactement Dans la coche Donc dédicace à Kamnouz qui a insisté Vas-y regarde 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 tu vois Et franchement en vrai je suis agréablement surpris Non il y en a deux Et apparemment la saison 2 c'est incroyable Faut que je m'y mette les gens crier chez eux tout ça Ils sont mis devant l'écran Ouais C'est pas tout ça Menteur de menteur J'entendais de ma maison Et bah regardez du coup C'est cool Merci beaucoup Jeff Merci à toi Merci Merci Winnie Merci Pierre Merci Nada Merci Face Merci à Max qui a les émissions Merci à vous qui nous suivez dans le chat Sur Twitch Et merci à vous qui nous regardez sur Youtube N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter A partager A aller nous voir sur les réseaux Si vous voulez des infos sur quelque chose Ou si vous voulez juste faire coucou C'est toujours sympathique Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine Merci à toi Allez ciao Salut 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 Salut